salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après trois semaines il me semble que j'ai fait la dernière dans cette vidéo ça sera toutes mes affaires d'équitation donc je vous présente vraiment tout j'ai pour projet du coup de m'acheter mon cheval un peu plus tard enfin même si j'ai commencé un peu les essais je sais ce que je veux je sais ce que je ne veux pas également chacune de mes affaires c'est du taille cheval donc j'ai pas envie de me répéter c'est pour ça je vous dis maintenant donc tout est taille cheval et si ça ne l'est pas dans tous les cas je vous dirai donc la taille par rapport à la sangle etc il n'y a pas de souci là-dessus c'est normal et j'espère que cette vidéo elle va vous plaire n'hésitez pas du coup à la partager la liker la commenter ça me fait vraiment très plaisir alors oui effectivement j'ai les cheveux noirs maintenant j'ai voulu essayer mais c'est vrai que ça me j'ai l'impression d'être blanche comme voilà je ne dirai pas tout mais franchement c'est ça donc c'est parti pour la vidéo donc je vais présenter tous mes tapis que je possède maintenant il y en a qui risquent de venir par la suite mais pour l'instant c'est ce que j'ai donc ça fait je sais pas combien de fois que j'ai essayé de recommencer la vidéo simplement parce que j'avais plus de batterie donc j'espère que celle-là ça sera la bonne et que j'aurai fini ma vidéo j'espère donc mon premier tapis donc c'est un tapis et c'est le seul qui sera d'une autre marque Foukenza du coup donc c'est un tapis de la marque Lamicelle tout noir donc avec des contre sanglons et un passage de sangles à l'intérieur il est en nid d'abeilles mais tout gris et je ne l'ai pas encore utilisé et je l'ai acheté celui que j'ai acheté neuf sur esprit équitation il me semble bref je vous dirai tout ça dans une vidéo ensuite mon deuxième donc c'est de la marque Foukenza donc c'est un bleu roi ou électrique comme vous souhaitez donc voilà c'est un taille cheval tout est taille cheval donc il est blanc noir et bleu tout simplement voilà et il n'y a pas les contre sanglons sur les Foukenza un petit peu dommage celui que vous connaissez si vous avez regardé ma vidéo précédente tout simplement c'est celui que j'ai acheté donc d'occasion qui est un peu d'une matière un peu bizarre mais que j'adore franchement je le surkiffe est tellement beau donc avec une bande du coup noir le petit logo du coup camel avec deux petites cordelettes comme ça donc camel blanc tout simplement et à l'intérieur on qui est en nid d'abeilles donc voilà ce que je vous disais dans mon ancienne vidéo donc j'ai réessayé de le laver etc mais je pense que je vais le laver simplement parce qu'il était vraiment sale vraiment vraiment et je pense que ça se voit donc la personne en fait elle l'avait jamais lavé donc voilà ensuite donc mon tapis rouge gris et blanc que je trouve vraiment sublime vraiment vraiment donc il est comme ça de l'autre côté et de ce côté-ci il est comme ceci donc à l'intérieur il est en nid d'abeilles noir donc comme vous pouvez le voir chacun de mes tapis sont quand même assez propres passage de son mais sinon normalement ils sont tous propres ensuite celui-ci que j'ai pris il n'y a pas très longtemps pour un essai avec une jument et que j'ai trouvé pas forcément top donc du coup voilà ça ne s'est pas fait mais sinon j'avais pris ce tapis là donc qui est violet et lila une de ce côté ci à ce logo là et de l'autre côté il est comme ceci à l'intérieur à l'intérieur pardon il est un nid d'abeilles noir et le dernier que j'ai on va dire échangé en fait je me suis racheté exactement le même avant j'en avais un avec pas mal de petites tâches de rouille etc et que j'ai rendu à un prix voilà quoi mais c'est toujours ça comme ça j'ai pu me racheter exactement le même clairement le même tout simplement de la marque fukanza donc c'est le orange et marron principalement donc le logo de ce côté ci comme ceci et de l'autre côté il est comme ça vraiment il est super beau les seuls du coup petites tâches qui peut y avoir sur celui ci donc du coup c'est au passage je me sens mais ça se voit pas donc voilà pour les tapis du coup ensuite je vous présente donc mon filet donc il est tout noir simple je vais juste rajouter un fourreau en haut parce que ça doit pas être super agréable donc il est en synthétique et non en cuir tout simplement il a juste un petit fourreau parce que je trouvais ça trop mignon au niveau de la muserolle et c'est un morbre du coup en taille 135 et je l'ai vraiment lavé avant de vous le montrer parce que je l'ai j'ai essayé la jument du coup avec tout simplement vous inquiétez pas j'ai tout j'ai demandé avant ensuite avec le tapis camel la dame m'avait envoyé très gentiment du coup une cravache tout simplement j'ai mon stick du coup de la marque waldozen la cravache est de la marque fukanza tout simplement ensuite en amortisseur du coup j'en ai trois j'ai celui ci qui est le même que le bleu du coup le noir voilà je les aime beaucoup cela je trouve qu'ils sont vraiment mieux que le dernier du coup que j'ai donc celui ci donc camel du coup noir et blanc parce que je pense que vous allez voir mais à l'intérieur voilà il n'y a pas forcément de gouttières au final que cela voilà voyez en plus il ya quand même une petite aération donc voilà avant j'en avais un autre qui était de la marque ouais ouais bref on s'en fout mon anglais on va pas je ne vais pas juger là dessus et donc voici j'ai deux c'est les mêmes tout simple voilà pour ça ensuite du coup j'ai ma boîte de pinçage tout simplement donc c'est de la marque sa vie donc elle est vraiment toute noire elle est vachement grande enfin je trouve personnellement qu'elle est pas mal elle date aussi ça fait un petit moment que je l'ai à l'intérieur je vais pas vous présenter ce qui est à l'intérieur puisque je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à tout ça et bientôt il va faire que je fasse une autre boîte mais qu'avec du coup des soins et qu'il va falloir chercher d'une boîte ou autre donc voilà tout simplement bah il n'y a rien d'exceptionnel dans ma boîte de pinçage comme tout le monde je pense juste j'ai mon fourreau de sangle simplement quand je fais des essais si je prends ma sangle je ne veux pas du coup que mon fourreau aille sur deux chevaux tout simplement pour l'instant donc ma sangle c'est une sangle de la marque norton je l'ai utilisé il y a pas longtemps donc il y a encore un petit peu des taches parce qu'on a été dans la bouillasse tout simplement voilà elle est en néoprène et franchement je sur kiffe j'ai pas eu de mauvais retour dans le sens que même si j'ai essayé sur pas mal de chevaux enfin de pas mal de chevaux je pourrais les compter sur les doigts de la main mais dans le sens qu'il n'y a pas eu de blessure ni quoi que ce soit donc franchement je suis super contente et c'est une taille un peu standard mais un truc du nez quand même tous les chevaux à laquelle elle a été c'est une taille 125 et franchement elle est super j'ai également du coup mon petit couvre-seil bref je m'en fous du coup de la marque Eric Thomas bleu marine mais c'est absolument pas une Eric Thomas justement je ne sais pas du tout quelle marque est ma selle je ne sais absolument pas si vous savez vous pouvez me le dire je vais tout simplement vous la montrer donc elle est comme ceci c'est marqué un petit a donc je ne sais pas du tout je m'en souviens même plus combien enfin si c'est du 17 ou du 16 et du 16 et demi je ne sais même plus du tout en tout cas elle me va et elle convient à pas mal de choix également ce qui est vraiment pas mal c'est pour ça que pour l'instant je ne la changerai pas j'ai des étriers du coup compositi et c'est les réflexes et les étrivières du coup je ne sais plus et je ne prends pas de cuir simplement parce que je n'aime pas le cuir ça c'est propre à chacun je respecte totalement ceux qui ont du cuir alors là il n'y a pas de souci mais moi je n'aime pas alors maintenant les licoles et les longes pour ceux qui ont des longes mais sinon les longes je m'en fous un petit peu en fait donc le premier ce sera celui ci donc si vous avez vu ma dernière vidéo vous l'avez vu également donc c'est le gris et camel et du coup blanc je le trouve vraiment très très beau vous allez voir que cela j'en ai énormément en tout cas de cette gamme là et tout simplement voilà donc c'est une taille 3 forcément la plupart de mes licoles tous les licoles sont d'une taille 3 ensuite j'ai le violet donc comme ceci donc il est vichy enfin des petits carreaux vichy lilas et violet et blanc tout simplement donc également du coup taille 3 ensuite du coup cela ils sont avec leur longe donc c'est le bleu électrique ou bleu roi donc comme ceci je sais pas si vous voyez bien j'espère donc pas grand chose à dire en fait sur les licoles franchement ça va super vite vu que c'est quasiment les mêmes celui ci je l'ai acheté d'occasion avec des petits strass de coller mais j'ai trouvé ça trop mignon donc en fait je les ai gardés tout simplement et puis j'ai au début je voulais les enlever j'ai pas réussi et en fait au final je me suis fait puis j'aime bien tout simplement donc voilà donc orange et marron donc taille 3 et la longe qui va donc avec les deux qui restent c'est les deux auxquels j'avais acheté une neuf donc celui ci j'avais acheté une neuf donc c'est le rouge et gris tout simplement de la marque Foukenza donc c'est exactement le même que ceux d'avant et celui ci c'est celui que je surkiffe vraiment ça me fait penser au Kentucky quand même tout simplement sauf que c'est le Foukenza c'est pas le Kentucky donc c'est le tout noir avec les boucleries du coup doré vraiment je l'aime vraiment d'amour donc voilà et du coup j'ai la longe qui y va avec ça c'était une folie nous sommes bien d'accord donc voilà pour les licoles donc c'est tous des tailles 3 comme vous pouvez voir bon juste celui ci je l'ai jamais mis mais sinon ils sont quasiment tous propres il y a quelques poils mais voilà donc là je vais vous présenter du coup mes protèques tout simplement donc j'avais commencé mais il a fallu que je recommence donc les rouges et gris de la marque Foukenza en taille cheval tout simplement ensuite Foukenza toujours et encore les lilas et violet Foukenza toujours et encore donc ça c'est les mais ça c'est sans mout pour une fois tout simplement donc les bleus électriques et celles ci sont en taille M ensuite si vous avez vu mon dernier ma dernière vidéo avec mon haul du coup je vous ai présenté ces paires de protèques là donc camel et gris noir voilà il y en a enfin je trouve que les protèques brûlées sont plus noires et les guêtres plus gris mais je pense que la personne n'avait plus utilisé les guêtres tout simplement donc voilà pour ça ensuite du coup j'ai juste les pour l'instant les guêtres du coup de la marque Norton à mon août elles sont neuves je les ai achetées d'occasion mais neuves ça je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo aussi donc voilà et mes dernières pépites que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce sont les guêtres et protèques brûlées du coup orange et marron tout simplement j'étais vachement vachement contente de les avoir du coup trouver j'ai également un petit sac de pensage mais que j'utilise vraiment que l'été tout simplement puisque l'hiver c'est pas possible c'est une boîte de pensage et à l'intérieur donc il y a absolument si il y a quelque chose du coup il y a mon noir bref que j'utilise pas enfin que j'ai utilisé mais encore qui ne sert plus voilà pour ça et ensuite j'ai une dernière du coup une dernière boîte tout simplement où j'ai mes deux couvre-rin, les deux et les seuls désolé pour le bruit donc j'ai un couvre-rin du coup gris et camel mais je le mets avec chacun de mes ensembles vous inquiétez pas là-dessus une taille cheval et du coup pour aller avec j'ai également le couvre-rin du coup noir Foucaza imperméable et donc voici où sont toutes mes affaires du coup d'équitation tout simplement c'est vraiment dans une armoire que mon chéri m'a faite très gentiment d'ailleurs j'ai juste acheté ça et les petits portants et normalement il va y avoir un portant qui va venir ici donc voilà donc voilà ma vidéo est enfin terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas du coup encore une fois à la partager, liker, abonnez-vous aussi également et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos abonnez-vous